Aujourd'hui, je vais vous présenter une recherche sur notre prophète Mohamed. Pour comprendre ce qu'est l'Islam, il est essentiel dans un premier temps de faire connaissance de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, prophète du musulman ou l'envoyé de Dieu. C'est dans 570 Camina, veuve depuis quelques mois, donne naissance à Mohamed. Le prophète est rapidement confié à une nourrice, Halima auprès de laquelle il passe ses premières années. La tradition nous rapporte à certains nombres de signes et de prodiges qui s'y produisent, notamment l'arrivée des deux anges vêtus de blanc qui ouvrent la poitrine du prophète et en retirent le corps, le purifient d'un grumeau noir, puis le pèsent. Il pesait plus lourd. que l'humanité entière. Il le remet alors en place. Amina meurt alors que le prophète a six ans. Le jeune orphelin est alors confié à son oncle Abu Talib qui l'emmène avec lui sur la route de la Syrie où il convoie ses caravans de marchandises. C'est pendant ces années de voyage que le prophète découvre d'autres cultures et d'autres religions, notamment celles des chrétiens et des juifs qu'il côtoie au gré du commerce. Le prophète grandit en vertu, en bonté, en fidélité à un sage. Puis, quand vient pour lui le temps de prendre son autonomie, il se met au service du riche veuve religieux et prend la responsabilité de conduire ses caravanes. Mis progressivement au courant des prodiges qui s'accomplissent tout au long du chemin et impressionné par sa droiture et sa bonté. Il s'offre alors de l'épouser en néant 695. Quelques années plus tard, alors qu'il vit à Ali Alamec, il aime s'isoler à Gharhira. C'est au cours d'une nuit qu'il reçoit la révélation. Il a une visite de l'ange, Jibril, qui le prend dans ses bras et lui dit « Aqra ». Mais le prophète, qui ne sait pas lire, ne comprend pas. De nouveau, l'ange le sert et lui dit « Aqra ». La troisième fois, le prophète entend résonner des paroles qu'il récite aussitôt. « Aqra, bismi rabbi kalladi khalaq, khalaq al-insan min'ala ». Rassuré par l'ange, il rentre chez lui et elle raconte tout à Khadija Safar. Et l'on parle à son cousin, Waraqa, un chrétien lequel lui confirme de Mohamed et bien le prophète qu'il attend depuis des années.